Bonjour, slam, hip-hop, graf, roller, à Bain-de-Bretagne, les jeunes ont participé pendant les vacances de Pâques à la semaine dédiée à la culture urbaine organisée à l'espace Jeunes Néo Lagrange de Bain-de-Bretagne. Acteurs ou spectateurs, ils ont découvert les différentes pratiques artistiques et sportives encadrées par des professionnels et des associations du pays des Vallons de Vilaine et de Rennes. À la base, on propose un atelier hip-hop auprès de l'espace Jeunes Néo Lagrange qui est proposé à toute la communauté de communes Moyenne-Vilaine et Semnon. Et donc on a eu 14 inscrits depuis octobre, donc 14 jeunes qui s'entraînent le mercredi et le samedi. Donc au début, ils voulaient une soirée à la fin de l'année pour montrer ce qu'ils ont appris avec leur intervenant Angelo. Et du coup, de fil en aiguille, avec la mairie de Bain-Bretagne et la communauté de communes et l'espace Jeunes Néo Lagrange, il y a eu un partenariat et on a pu créer ensemble toute une semaine dédiée à la culture urbaine. C'est la première édition, oui. Sur la communauté de communes, c'est la première édition avec cette dimension-là en tout cas. Avec les animateurs de l'espace Jeunes, on a pensé que c'était bien d'organiser un temps fort sur une semaine et de valoriser un peu toutes ces pratiques urbaines et les pratiques jeunes de manière plus globale. Le stage de hip-hop était ouvert à partir de 9 ans, donc on a fait ça en partenariat avec le Centre de Loisirs. Le stage de graphe à partir de 12 ans, donc l'âge de l'espace Jeunes, 12-18 ans. Le roller tout public. Ça fait deux ans que j'ai commencé l'atelier hip-hop à Bain, avec l'espace Jeunes, et là c'est ma troisième année. Donc t'es le meilleur de vous, c'est ça ? Non, il y a Audrey aussi qui était avec moi. Ça fait deux ans qu'on en fait ensemble. Ce sera également l'occasion de faire découvrir aux adultes les pratiques jeunes et d'inverser également le regard de l'adulte sur le jeune. C'est aussi ça l'enjeu de cette manifestation. Le graphe, ils ont fait une première étape maquette, ils ont dessiné avec Steph, l'intervenant, et ensuite ils ont réalisé. Donc ça s'est fait vraiment petit à petit et là ils étaient vraiment dedans. C'est vraiment eux qui ont dessiné sur le support et après ils ont bombé. On était quatre. C'est la première fois que je faisais une fresque. C'est également en effet toute cette dimension artistique, l'expression scénique, mais c'est également tout le travail de bénévolat que les jeunes réalisent, préparer la buvette, préparer la salle. C'est également toute la partie autofinancement parce que pour ces jeunes, pour pouvoir avoir des costumes sur scène, ils ont créé des actions d'autofinancement. Donc il y a toute une démarche d'accompagnement de projet qui a pu être mise en place. Le sens vrai du travail d'animateur, il est aussi là. C'est d'accompagner le jeune dans sa réalisation. La soirée n'étant que la partie visible de l'action. La mairie et la comité commune nous aident financièrement, ça c'est sûr. Après les jeunes qui font du hip-hop ont eux-mêmes aussi fait de l'autofinancement. Donc ils ont eu une somme à peu près de 600 et quelques euros, ce qui est déjà énorme. La musique, qu'on sent que t'es unique, ça n'a rien de romantique mais c'est plutôt chic. T'as qu'à imaginer, tu te sentiras normal, ils auront encore plus de relations amicales. Ça te permet d'inventer des personnages, il n'y a pas d'âge pour faire un démarquage. C'est dans la musique qu'on sent que t'es unique, ça n'a rien de romantique mais c'est plutôt chic. Au total, ce sont une soixantaine de jeunes qui ont participé à cette semaine dédiée à la culture urbaine. Semaine qui s'est donc conclue avec une soirée spectacle pour présenter leur travail au public.